les démons et leur royaume. Nous sommes à Ephésiens, chapitre 6, qui est un verset que nous connaissons tous, le verset 12. On peut même commencer par le verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Aux ruses du diable. Donc là, on apprend que nous avons affaire aux ruses du diable. Et la sœur est tombée en plein dedans, les ruses du diable. Parce que le diable a utilisé un de ses serviteurs, donc ce marabout que la sœur est allée consulter. D'accord ? Et l'apôtre nous demande de nous revêtir de l'armure complète, pas une partie de l'armure, mais de la totalité de l'armure, pour résister, pour pouvoir résister aux ruses du diable. D'accord ? Nous allons parler de la résistance aux ruses de Satan. La résistance aux ruses de Satan. On va partager là-dessus. En tant que chrétien, nous sommes des résistants. Un chrétien, c'est un résistant. Un chrétien, c'est un opposant. Ne l'oubliez jamais. Parce que résister ici, c'est aussi opposer, s'opposer. Voilà. Afin de pouvoir s'opposer aux ruses du diable. Donc la résistance, l'opposition aux ruses du diable. Au pluriel, il y en a plusieurs des ruses. Il est très, très rusé. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, qu'est-ce qu'il a dit réellement ? Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas les fruits de tous les arbres du jardin. Sûrement dit. Tu vois ? Ce n'était pas vraiment une question qu'il a posée. Même si beaucoup la main transforme ce que le diable a dit en question, mais ce n'était vraiment pas une question. C'était une affirmation. Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Du coup, Ève ne pouvait que répondre. Vous voyez ? Parce que Satan affirmait quelque chose qui n'était pas vrai. Donc Ève a répondu pour pouvoir démentir ce mensonge. Elle est tombée là, le piège. Donc c'était une ruse. Waouh ! Vous avez compris ? Tu n'as pas compris ? Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Hein ? C'est le sûrement ici qui appuie les dires de Satan. En fait, il savait qu'il mentait, Satan. Tu vois ? Il va utiliser sûrement pour appuyer encore ce mensonge. Voilà pourquoi Ève s'est sentie obligée de répondre. Elle disait, ben non, ben non, ben non. Ben non. T'as sûrement tué quelqu'un. Tu comprends un peu la chose ? Voilà. C'est pas vraiment une question là. C'est-à-dire, c'est une accusation, une fausse accusation. En plus, tu rajoutes encore quelque chose qui confirme. Et là, ben non, ben non. Tu vois si on te dit ça là ? Tu as sûrement mangé ce fruit. Ah ben non, je n'ai pas mangé. Tu te défends. Et Ève a cherché à défendre le Seigneur. Elle est tombée dans... C'était une ruse, en fait. Vous voulez qu'on lise d'autres paroles ? Genèse, chapitre 1. Mais vous pouvez vérifier même dans le lexique biblique. Allons dans le lexique biblique pour ceux qui ont des portables. Ça, c'est l'une de ces ruses. Nous parlons de la résistance aux ruses de Satan. Donc, l'une de ces ruses, c'est ça. C'est d'être accusé sur quelque chose, de quelque chose que tu n'as pas, n'est-ce pas, faite, que tu n'as pas fait, quelque chose que tu n'as pas... Et là, tu vas vouloir répondre et en voulant te répondre pour te justifier, tu tombes dans son piège. Et là, tu ouvres une porte et les démons rentrent. Qui a compris quelque chose ? Ben oui, c'est chaud, ma soeur. Et comme vous le savez d'habitude, souvent, quand j'enseigne, je ne prépare rien à l'avance. Même quand je prépare quelque chose, j'arrive devant, tout change. Comme là, là. C'est lui qui m'enseigne en même temps que vous. C'est pour ça que quand tu dis que c'est chaud, je dis, waouh, Seigneur, mais c'est chaud, là ? Tu comprends ? Donc, honnêtement, à chaque fois qu'il y a formation, on est tous à l'école. Voilà. Merci, Saint-Esprit. Donc, on va dans le lexique biblique. Le lexique biblique. Et comme vous le savez, vous cliquez sur Louis-Second-Strong et vous allez dans Genèse chapitre 3. Et vous allez vous rendre compte à quel point cette ruse-là, tout le monde tombe dedans. Moi, je suis tombé dedans souvent. Ben oui. On t'accuse. Moi, quand on m'accusait, il fallait que je fasse une vidéo pour répondre, pour me justifier, pour me défendre. Mais non, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Voilà. Et là, le diable, il a clamé. Oh, bravo, je t'ai eu. Voilà. Je te fais perdre beaucoup de temps. Donc, parfois, quand on est accusé, il faut ce moment-là. Ça ne sert à aller s'exciter, d'aller vouloir répondre. Il faut savoir rester dans le secret, dans le calme, dans le repos. Pas d'excitation. Ce n'est pas la peine de prendre ton téléphone pour appeler le monde entier. Ce n'est pas la peine d'aller sur les réseaux pour aller parler. Ça, c'est la chair. Voilà. Vous savez, quand on était en Suisse, pareil, un ordinateur, mon ordinateur, il parlait comme ça pour confirmer le message. Là, on parle du secret. On acclame le Seigneur. Moubatch, on n'était pas là. C'était Julien qui était là. Il ne t'a pas dit ? Comme ça. Le Seigneur nous enseignait et puis tac, la même chose. Ça a appuyé le message. Le Seigneur, il a fait des choses et puis en plus, il a dit, ouh là, c'est chaud. Il est réel. Amen. Donc, le lexique biblique, est-ce qu'on peut lire le verset ? Le mot sûrement n'a pas été traduit dans Louis II, malheureusement. Réellement, c'est ça, non ? Ok. Clique sur réellement. Réellement. Tu vois, non ? Voilà. Donc, tu vois, Elohim a en effet dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, il ne pose pas vraiment une question. Il affirme quelque chose qui n'existait pas. C'est un mensonge et il appuie. Et c'est ce qui se passe. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 6, comme on l'a vu, n'est-ce pas ? Donc, il faut porter l'armure complète d'Elohim pour pouvoir résister aux ruses du diable. D'accord ? Et ici, la première ruse que nous voyons dans la Bible, c'est dans Genèse 3. D'accord ? Ève n'a pas su résister. C'est-à-dire, elle aurait dû se taire. Elle aurait dû dire à Satan, je ne réponds pas à l'affirmation d'un mensonge. Je ne réponds pas à la, n'est-ce pas, au mauvais témoignage que tu rends du Seigneur. Et si elle avait pris cette position en tant que résistante, nous ne serions pas ici, nous ne serions pas dans cette souffrance, nous ne serions pas là, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Mais elle n'a pas résisté. Et regardez dans Genèse, on nous dit le serpent, Genèse 3.1, or le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que Yahweh et Elohim avaient fait. Première ruse, c'est le mensonge qui est, n'est-ce pas, confirmé affirmé, c'est une fausse accusation. Parce que le diable accuse le Seigneur d'avoir interdit à Ève et à Adam de manger tous les arbres du jardin. C'est ça le mensonge. et comme Ève mangeait déjà les autres fruits, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, donc elle s'est sentie dans l'obligation de répondre, n'est-ce pas, contrédire le diable. Elle disait, non, 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 nous mangeons les autres fruits. Ça fait des années que nous mangeons ces fruits-là. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est parce que le Seigneur a dit ? Vous voyez la ruse ? Quelqu'un vient et dit, certainement, tu sors avec ce frère-là. Et toi, tu sais que tu ne sors pas avec. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets maintenant à te justifier. Non, mais je ne sors pas avec. Ah non, 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 je ne sors pas avec. Non, j'ai des projets avec telle personne. Et là, tu donnes une information à l'ennemi. Deux hommes ruses. L'ennemi veut que tu lui livres des informations. Ce que le Seigneur t'a dit dans le secret que tu ailles dans le lieu public pour balancer tout. Et là, tu t'exposes encore aux attaques. Vous avez compris la chose ? C'est magnifique comment le Seigneur nous enseigne. Je n'ai jamais vu les choses comme ça. C'est pour cela que je dis toujours au Seigneur, si tu n'es plus là avec moi, j'arrête. Vous ne me verrez plus. Je vous dis, je me cacherai parce qu'honnêtement, pourquoi s'exposer ? S'il n'est plus là. Le serpent était le plus rusé et il procède de la même manière. D'ailleurs, Paul le dit, prenez toutes les armes d'Élohim, toutes les armes, il dit, toute l'armure, littéralement, l'armure complète pour résister, n'est-ce pas, à toutes les ruses du diable. Parce que Paul se réfère à Genèse 3. Et regardez ce que le même Paul, poussé par l'Esprit, dit aux assemblées de Corinthe. Deux Corinthiens, chapitre 11. Verset 1er. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter, n'est-ce pas, au Mashiach une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava, comment ? par sa ruse. Votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Waouh ! J'ai passé beaucoup de temps dans la justification. On t'a accusé là-bas, une vidéo. On t'a accusé ça, une vidéo. Vous vous rendez compte ? Honnêtement, on vient de loin. Heureusement que le Seigneur est patient. Honnêtement, frère, laisse tomber. Notre papa là, il est trop fort. Il est assis sur son trône et il regarde et il dit regarde-moi ce charnel. Il dit oui, je suis trop charnel. Oui, Seigneur, on était trop charnel. Trop d'excitation. Non, 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 on m'a accusé là. Non, mais ce n'est pas possible. Je sais, je me connais. Je ne suis pas comme ça. Je sais qu'il y a un tout petit peu comme ça. Je sais que ça nous parle. C'est nous les humains, nous sommes comme ça. Vous n'avez pas vu le Seigneur, on l'accuse forcément. Il ne dit même pas un seul mot. Ça a étonné même Pilate. Il dit, mais tu ne nous dis rien de tout ce qu'il dit sur toi, contre toi. Le calme, l'assurance, l'indifférence au dire des autres. Mais nous, on est tellement excités comme ça, on a mangé du piment. Quand je veux rentrer à la maison, sur ma page Facebook, ils vont voir. Honnêtement, on ne me parle pas comme ça. Mais toi, tu es qui ? De la poussière. Tu es en plein dedans. Tu es rentré dedans. Tu es tombé dedans, dans les ruses. Le diable, les démons, les sorciers, voilà, ça y est. On va bien le cribler, bien la cribler, et tout ça. Elle est en train d'ouvrir une porte et on va bien l'Athènes. Ça fait mal quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose et que les gens t'accusent. Et ensuite, ils affirment ça. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai même eu une vision. Un songe ! Alors toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. La première fois qu'une personne m'a accusé de sorcellerie, c'était une femme que j'avais beaucoup soutenue. Ça date de 21 ans. À l'époque, j'étais pasteur, jeune pasteur, machin, tout ça. On était dans l'œuvre et tout. Et puis, j'entends une sœur dire, tu sais, la sœur Intel a fait un songe sur toi et elle t'a vue avec des cordes. J'ai dit, moi des cordes ! Ah non, non, je crois que si je l'avais croisé, j'allais l'étrangler. Vous vous rendez compte ? J'étais mal, je pleurais, ça me dit, tu es orgueilleux. Je dis, comment ça Seigneur ? En plus, moi je pensais que tu allais me soutenir, tout ça, quand même. Tu as tué mon père, je fais ton œuvre, tout ça, et j'ai tout abandonné pour toi. Tu as tout abandonné quoi ? C'est moi qui t'ai aidé à tout abandonner, c'est moi qui t'ai arraché de là, tu es sorti d'où toi ? Ce n'est pas par ta force. Il dit, la susceptibilité est un signe d'orgueil. Tu es trop susceptible. Tu démarres au quart de tour, il se l'orgueil, parce que tu estimes qu'on ne doit pas te parler comme ça. Qui es-tu toi ? Je dis, ouah ! Donc tu as permis que cette femme m'accuse faussement pour révéler mon état, pour me révéler à moi, mon état. Ouh ! C'est chaud ! Je comprends mieux pourquoi nous sommes sauvés par grâce. Ben oui. Nous sommes tellement trop, tellement fiers de nous, avec tout ce qu'on entend ici depuis notre enfance. T'es beau, t'es mignonne, t'es mignonne, cette enfant est mignonne, ce bébé est mignon, tout ça, et l'enfant est plein de rues comme ça. Vous n'avez pas vu ça ? On est comme ça nous, les humains. Voilà. Et maintenant le Seigneur pour nous descendre, et là l'ennemi, il vient avec ses ruses. Ève était au service du Seigneur. Ève, le Seigneur, avec son mari, il leur a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Et l'ennemi qui vient comme ça, il dit, Elohim a sûrement, il devait regarder de loin quand le Seigneur parlait avec le couple. Il était certainement en train de regarder, d'observer. Vous savez, les gens qui sont là dans le doute, tout ça, soupçonneux, tout ça, et qui nous voient parler avec les uns les autres et qui soupçonnent. Toi, tu parles avec ce frère là, oui. Il t'a sûrement dragué. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te sens, tu es interpellé. Et là, forcément, il faut parler. Ah non, 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 tu m'accuses. Est-ce qu'il t'a dragué ? Question. Tu as sûrement, il t'a sûrement dragué. Ce n'est pas une question là. Là, c'est l'accusation là. C'est un ton très accusatif. Donc accusateur, pardon, on accuse. Tu m'accuses là ? Tu es là quand je parle avec ? Oui, mais j'ai vu comment tu étais. Donc certainement, tu le faisais à la cour. Imaginez quand c'est un couple. Pourquoi tu parles à la cour avec les frères là-bas tout le temps ? Moi, je t'attends chaque fois pour partir, mais tu veux te faire foire. Certains, bagarre à la maison là-bas. La sœur est tombée dans les ruses du serpent. Elle lève le ton sur son mari ou le mari, elle lève le ton sur la femme. Tu te maquilles comme ça parce que tu veux certainement te faire voir. Tac ! La sœur réagit. Eh non, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas ça. Tu es resté au téléphone longtemps, certainement, tu parlais encore avec lui. Voyez ? Le certainement là. Et ça, ça nous énerve en tant qu'humain. Tu m'accuses ! Tu n'étais même pas là ! Ce n'est pas normal ! Mais le Seigneur m'a déjà délivré de ce péché et toi tu m'accuses ! Non, j'étais vu t'enfermer dans la pièce à côté avec le portable, donc certainement tu regardais mais non ! Conflit ! Tu sais, je ne veux pas te répondre, le Seigneur justifie. Voilà. Et là, on a du mal. On a du mal à laisser le Seigneur qui est le juste juge nous justifier. Et là, on laisse l'armure complète du Seigneur. On va prendre maintenant d'autres outils. Notamment la langue qui peut embraser toute une forêt. Voilà. Même aux Antilles, tout le monde est au courant. Au Maroc, tout le monde est au courant. À l'Algérie, à l'Algérie, à l'Algérie, à l'Algérie, à l'Algérie, au Liban, tout le monde. Qui est un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu comme ça. Ouh, Seigneur ! Mais ta parole est terrible, hein ! Regardez, merci Saint-Esprit. Et en fait, on va rester vraiment sur la première ruse, là. Les fausses accusations, voyez ? Et des confirmations, des mensonges. D'accord ? Et... Là, dans 1 Pierre, chapitre 3, regardez. Verset 18. Parce que Mashiach aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsqu'une fois, au jour de Noah, la patience d'Elohim attendait pendant que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire huit, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une imitation du baptême qu'il n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection du Mashiach. de Yeshua Mashiach. Alors, c'est 1 Pierre chapitre 3 et regardez 1 Pierre 4 et attendez, c'est 1 Pierre 3, c'est ça. Regardez le verset 13. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon ? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Waouh ! Donc ça veut dire que si l'on est accusé faussement, c'est une bénédiction. Alléluia ! Voilà ! C'est une bénédiction. Et la parole nous dit, dans 1 Pierre 3, « Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque qui vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous et en une bonne conscience afin que là où même, afin que là même où il diffame votre bonne conduite en Mashiach, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Waouh ! Car il vaut mieux si la volonté d'Elohim le veut que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal parce que Mashiach a aussi souffert. Vous vous rendez compte ? Donc, je sais que sur le plan humain, c'est difficile d'être accusé faussement parce qu'Ève a compris que l'ennemi était en train d'accusé faussement le Seigneur et elle est rentrée dans une justification charnelle. Elle a voulu défendre le Seigneur charnellement. On ne défend pas le Seigneur et c'est comme ça qu'elle a tombé le piège parce qu'elle a répondu non, Elohim a dit exactement que nous mangerons de tous les arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre de ce qui est bon ou mauvais il a dit vous n'en mangerez pas car le jour où vous en mangerez vous mourrez et l'ennemi a profité là je t'ai eu là je t'ai eu parce que tu es rentré tu es tombé dans mon piège et là écoute vous ne mourrez pas deuxième n'est-ce pas mensonge vous ne mourrez pas car Elohim sait que si vous mangez ce fruit là vous serez comme lui comme Elohim vous serez comme Elohim waouh et là il a planté n'est-ce pas un autre mensonge dans le coeur de Ève et c'est-à-dire il a amené Ève à la il lui a proposé la gloire la divinité il a proposé à Ève de devenir elle-même Elohim de gérer sa vie elle-même et comme elle entend tout ça et on va revenir sur Genèse 3 tout à l'heure mais regardez dans deux pierres Seigneur merci je vais chercher une parole tu es magnifique Seigneur notre Père un pierre plutôt chapitre 2 verset 22 lui qui lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie lui qui insultait n'insultait pas en retour waouh qui insultait et en retour il n'insultait pas maltraité ne menaçait pas mais s'en remettait à celui qui juge justement il faut s'arrêter là c'est terrible donc le Seigneur Yeshua notre modèle n'est pas tombé dans les ruses du diable pas du tout parce qu'il le connaît parce qu'il le connaissait et si on revoit bien Genèse 3 parce que si on comprend bien Genèse 3 on va comprendre le fonctionnement de Satan les démons comment ils opèrent or le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que Yahweh Elohim avait fait il dit à la femme sûrement Elohim a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin c'est pour ça qu'à la fin de la question on a mis un point d'exclamation parce qu'à la base c'est pas vraiment une question c'est une affirmation il affirme il savait qu'il mentait il affirme voilà et là quand c'est comme ça tu es obligé de répondre parce que c'est très insidieux voyez ça te met dans une position inconfortable et tu es obligé de répondre si tu es charnel et là Eve est devenue charnel voilà obligé or quand tu rentres en discussion en dialogue avec le diable le serpent les accusateurs tu leur ouvres grandement la porte voilà et ça c'est c'est vraiment terrible il ne faut pas et je dis bien la première ruse que nous voyons ici dans la Bible c'est une fausse accusation un mauvais témoignage un faux témoignage le mensonge Elohim a dit sûrement mensonge voilà pourquoi dans 1 Jean 8 dans 1 Jean chapitre 8 le Seigneur dit que le diable est le père du mensonge dès le commencement il est menteur et père du mensonge pourquoi le Seigneur a dit ça ? parce que la première ruse là c'est le mensonge vous voyez c'est le mensonge voilà et le mensonge englobe beaucoup de choses le mensonge et aussi c'est par rapport à notre identité on nous impose une identité qui n'est pas la nôtre t'es un homme reste homme t'es femme reste femme le mensonge nous sommes humains avant tout avant tout mais le mensonge vient pour nous dire non mais toi t'es d'abord européen toi t'es d'abord africain toi t'es d'abord le mensonge du coup on est tous sur le même globe et nous nous faisons la guerre sans se rendre compte on détruit notre propre environnement voilà voilà parce que si on bombarde mes amis l'Afrique l'Afrique étant un continent qui se trouve sur terre il y aura des répercussions sur l'Europe donc vous voyez on est lié on est relié donc le mensonge c'est à la fois un acte un acte que l'on pose c'est aussi une manière de vivre voilà une manière de vivre les coutumes les traditions tout ça première ruse voilà et là qu'est-ce que la femme dit et la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin vous voyez bien que la femme ici est en train de n'est-ce pas de dire mais non tu t'es trompé tu t'es trompé nous mangeons au contraire au contraire nous mangeons tous les arbres du jardin nous mangeons ces arbres là c'est pas tous les arbres que le Seigneur n'a pas dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres c'est parce qu'il a dit le Seigneur pourquoi tu accuses le Seigneur comme ça Satan pourquoi tu dis ça c'est parce que le Seigneur a dit non 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 moi je veux le défendre non nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Elohim a dit vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez vous voyez bien que Ève est en train d'aller elle est en attaque elle est dans dans une forme d'attaque dans la défense et c'est pas bon elle a donné beaucoup d'informations à Satan et c'est ce que le diable voulait c'est ça le but de la ruse le mensonge des fausses accusations c'est que toi même tu dévoiles l'aide des plans tu sors de ta coquille tu sors de ton intimité avec le Seigneur et tu t'exposes voyez le Seigneur a dit ça le Seigneur nous a dit ça dans le coulisse il a dit si il a dit ça Satan n'en fait pas forcément toutes les informations il a dit ça il m'a dit ça le Seigneur m'a dit ça mon appel c'est ça mais qui t'a dit d'aller t'exposer c'est comme ça la chair l'excitation manque de maîtrise de soi de contrôle de soi manque d'intimité avec le Seigneur c'est pour ça là que personnellement notez les questions que je ne suis plus je ne suis pas sur les réseaux personnellement vous ne me verrez pas sur Facebook il n'y a pas tout ça mes photos mes vidéos on retire tout ça en tout cas sur TV de vie il n'y a plus et on a beau m'accuser on a beau m'insulter je ne veux pas tu laisses couler la chose et tu enseignes ma parole voilà voyez je me rappelle j'étais en Côte d'Ivoire à Mission quelqu'un m'appelle tu sais qu'on a dit ici une femme a dit que tu as engrossé une femme antillaise et tout et l'enfant est sorti c'est ta tête qui est sortie et cette femme qui est mariée à un français blanc et quand le marié a vu que l'enfant te ressemblait il a demandé le divorce et le divorce et même ta femme a demandé aussi le divorce le divorce sera proclamé le 10 octobre vous voyez il y avait toutes les informations fausses toutes les bah oui c'est terrible et là tout le monde en parlait dans Paris oh ça y est c'est fini il est tombé comme tout le monde frère quand je suis arrivé il fallait voir tu donnes des informations qui ne valaient pas j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait oh Seigneur c'est chaud alléluia c'est pour ça il faut de l'expérience et là Ève donne les informations vous avez vu ici la femme on nous dit va répondre aux serpents on ne répond pas aux accusateurs parce que si c'est le cas tu tombes dans la ruse tu sais que c'est pas vrai ce qu'ils disent alors pourquoi tu réponds tu perds du temps oh non mais parce que les gens soient informés les vrais enfants du Seigneur même s'ils sont perturbés par une fausse information le Seigneur va se révéler à eux le Seigneur parle à ses enfants il donne des songes et des visions voilà avant quand on disait sectes oh la la Seigneur mais tu sais je m'en connais oh la la tout ça dites ce que vous voulez c'est bon oh secte faux prophète gourou il n'y a plus d'épithète ils ont pratiquement utilisé toutes les épithètes alors maintenant le Seigneur pour te tuer il va permettre à ce qu'ils utilisent tous les adjectifs une fois qu'ils ont tout fini là maintenant il n'y a plus de dictionnaire le dictionnaire est fini maintenant là après t'es mort tu dis plus rien et qu'est-ce qu'ils vont inventer encore ils ont tout dit alors tu as compris oui il y en a il faut allez avance alléluia c'est chaud qu'est-ce qui ne se raconte pas sur les uns et les autres il y a des choses qui se disent surtout dans le milieu chrétien au téléphone les réseaux les coups de fil les coulisses dans les assemblées lui aussi il exagère il faut arrêter on est encore la dot et puis t'entends des choses non arrêtez on avance 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 alléluia alors regardez regardez la ruse de l'ennemi les fausses accusations le faux témoignage regardez bien je vous dis j'avais même pas prévu de parler de ça le Seigneur nous conduit autrement donc voilà il faut résister donc le thème c'est la résistance aux ruses de Satan et la ruse que Satan a utilisée premièrement c'est le mensonge d'accord Genève 3 et regardez bien ces ruses c'est ce mensonge le mensonge les ruses de Satan il y en a plusieurs notamment cette grande ruse qui est le mensonge et l'ennemi il se sert de quoi en fait il se sert de nos cinq sens pour nous atteindre et regardez ce qu'il a dit et d'abord il utilise quel sens premièrement là hein ouais donc regardez Genève 3 il dit à la femme sûrement Elohim donc lui c'est ça non voilà et deuxièmement parce que la foi vient de ce qu'on entend fait attention à ce que tu entends faisons tous attention à ce que nous attendons tous parce que même ce que tu entends paraît être la vérité concernant une maladie que tu aurais que tu as mais le Seigneur peut intervenir Amen j'ai entendu que j'ai telle souffrance telle maladie telle pathologie ou l'enfant a tel problème d'accord on a vérifié que c'est ça mais le Seigneur moi j'entends aussi autrement j'entends aussi le Seigneur qui me dit tout est possible à celui qui y croit et jusqu'au bout je veux croire Amen voilà waouh Seigneur c'est terrible par rapport au premier sens regardez bien un jour le Seigneur il m'a dit il n'y a pas longtemps il m'a dit j'ai mis des volets à vos yeux pour que vous soyez capables de les fermer et de ne pas voir des choses sales donc si tu veux tu peux ne pas voir des choses sales et tu fermes tes yeux on a des volets vous savez quand on voit les gens qui font monter les volets ils ont copié le Seigneur bah oui tu baisses les volets d'accord voilà il me dit tu sais par rapport à la bouche pareil vous pouvez ne plus parler j'ai mis aussi des volets tu fermes ta bouche mais par rapport aux oreilles nada il n'y a pas de volets c'est à dire tel que nous sommes dans cette pièce là on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur on est d'accord donc on est limité par rapport à la vue mais par contre par rapport à lui par rapport à l'entendement tu es à l'intérieur d'une pièce mais tu entends ce qui se passe à l'extérieur le corps qui chante là il n'est pas chez toi mais tu l'entends parce que la foi vient de ceux qu'on en voilà pour ne pas te voler parce qu'il faut que tu sois sauvé alléluia que tu sois sauvé de ton doute de la peur de la panique voilà pour qu'il faut faire attention à ce que tu entends que je dois faire attention à ce que j'entends ah c'est fini pour toi c'est fini il n'y a plus rien ou des hommes qui nous font peur tu sais là moi je ne te dis pas pour avoir l'appartement actuellement là c'est compliqué tu sais on est passé par là mais on n'a pas eu oh là oh ben ça y est c'est fini tu penses que tu veux mais tu n'as pas tel document là c'est pas la peine l'enfant va naître avec tous les vaccins qu'il y a ah mais de toute façon obligé il va l'avoir tous et là c'est avec le dernier vaccin lui on met trois doses et là t'entends on est mal barré on va aller accoucher sur la lune c'est pas possible seigneur on va où au anti-confinement tout ça Guadeloupe partait oh seigneur fais quoi tu entends trop les hommes les humains alléluia ah tu sais ma soeur c'est chaud là j'avance t'as quel âge t'as toujours pas de mari ouf tu sais je vais pas te faire peur mais ouf biologiquement tu sais une femme qui dépose la trentaine et qui n'a pas encore d'enfant biologiquement c'est pour ça que mes amis Abraham a écouté sa femme il a d'abord écouté le seigneur dans Genèse 15 il a eu la foi c'est lui le premier enfant dans Genèse 16 la femme vient chérie j'ai ma ma servante mon esclave va avec le seigneur a dit qu'on va avoir l'enfant et bien voilà la solution la plus facile va vas-y quelqu'un qui vient à peine d'entendre le seigneur tac écoute sa femme la chair il y a même celui que tu côtoies tout le temps si tu fais pas attention il peut t'amener la chair dans la chair et la Genèse 17 le seigneur revient comme il est amour il revient alors sois intègre marche droit devant ma face il a rattrapé son serviteur ouf bah oui ah tu sais tu penses comment le mariage ouf tu sais ça fait combien d'années que vous vous connaissez ça fait 10 ans je pense pas je pense pas qu'il va te déposer et là parce que tu as entendu ça tu te laisses aller et la dépression t'attrape tu ne t'habilles plus correctement proprement tu ne te laves plus tu ne te parfumes plus tu commences à sentir mauvais on dit non mais là c'est fini sur la malédiction non parce que t'es plus propre alléluia il y a plus tout ce qu'on entend aujourd'hui on allume la télévision et puis on a des prophètes de malheur parfois qui nous donnent des informations c'est plus des informations là on est complètement démoralisé là bas c'est le feu la graisse brûle là bas c'est un terre il y en a la grêle tout ça alors la bonne nouvelle elle est où voilà pourquoi nous avons la bonne nouvelle alléluia parce qu'il n'y a qu'un des prophètes nouvelles dans le monde frère tout est écrit nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle parce qu'il faut que les gens entendent donc Ève s'attend à solliciter n'est-ce pas son entendement et deuxièmement c'était quoi regardez bien vous ne mangerez pas le goût il y en a ils ont pour Élohim leur ventre le chocolat tout le temps chocolat chocolat le yaourt même à 3h du matin tu sens qu'il faut que tu jeûnes mais ça nous est tous arrivé voilà il ne faut pas croire là tu sens qu'il faut jeûner mais là devant le fruit à pain du Seigneur je crois que ce n'est pas toi qui m'as parlé Seigneur je veux voir demain sans faute je veux jeûner voilà la nourriture quand on part à Mission ici là quand on te mange avec des frères et soeurs parfois on voit des choses on est parti on était au Congo à Mission il n'y a pas longtemps un colonel nous a invité chez lui on était pas mal avec des frères et soeurs des Antilles de partout il y a une soeur qui est venue qui s'est servie on a vu son assiette mes amis c'était une montagne on la regardait elle était toute mince ça va où tout ça là tu as vu ça non tu étais là c'était terrible je vous dis pas je plains son mari quand elle va se marier on est comme ça nous les humains la ruse vous savez la Bible dit que ceux qui mangent beaucoup ici meurent comme ça ils ne vont pas au ciel la gloutonurie c'est pas bon c'est un péché vous savez les grecs ils mangeaient ils mangeaient ils mangeaient ils mangeaient ils étaient même les romains ils étaient tellement remplis qu'ils se faisaient vomir pour de nouveau manger bah oui c'était comme ça leur pratique souvent là Paul parle de gloutonurie tout ça là c'est un péché c'est des ruses nos cinq sens c'est comme ça que la lumière arrive à nous avoir voilà troisième sens c'est lequel mais quand vous ne mangez pas le jour où vous en mangez alors laissez pas dire la femme vous ne mourrez pas vous ne mangez pas et le jour où vous en mangez vos yeux seront ouverts et vous serez comme et le jour où vous en mangez et bien le mal la femme vit donc la vue la vue bah oui ce que tu vois là ça peut être vrai selon l'humain mais le Seigneur ne voit pas les choses comme ça d'accord ? non le Seigneur a dit aux enfants d'Israël allez prendre le pays de Canaan ils savaient que ce pays était gardé par des géants les enfants d'Anakim les enfants les hébreux Joshua envoient douze espions dix étaient charnels deux étaient spirituels pour vous dire à chaque fois il y a le reste voyez ? ils sont arrivés là-bas quand ils sont revenus ils ont dit les dix nous nous sommes vus nous sommes devenus à nos propres yeux comme les sauterelles ils ont vu qu'ils étaient des sauterelles fausse information ils sont tombés dans la ruse de Satan l'une de ces ruses le mensonge ben oui et nous étions aussi devenus nous sommes devenus aussi à leurs yeux comme les sauterelles vous vous rendez compte ? toi homme créé l'image du Seigneur tu crois que tu es une sauterelle parce que tes ennemis t'ont dit tu es une sauterelle on va t'écraser tu vois ? oh tu sais là les femmes ne peuvent pas travailler là-bas ah les hommes ah non non ah les blancs là-bas ils ne passent pas ah les maghrébins ils ne passent pas ah les métis ils ne passent pas les antillais non ils ne passent pas oui tout ça nous sommes comme ça et puis on prend ces informations on les garde comme la vérité ce que tu vois ce que tu vois qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois devant toi ta situation tu la vois comment ? comme ceux qui n'ont pas la foi comme ceux qui sont morts comme ceux qui sont comment tu te vois un peu là ? comment tu te définis ? Ève passait devant cet arbre je suis convaincu qu'elle ne s'arrêtait pas dessus mais ce jour-là Satan dit stop arrête-toi là tu n'as pas vu que la convoitise commence à quand tu t'arrêtes sur quelqu'un tu commences à la regarder autrement c'est ce qui s'est passé parce que ça la convoitise la vue la convoitise des yeux tu passes devant cette boutique tu ne vois rien mais un jour comme ça tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes quelque chose s'arrête qu'est-ce qui m'arrive c'est pas mal je n'ai jamais vu ça je passe toujours ici et puis la pression tu te mets la pression il faut que je fasse un petit il faut que j'aille voir mon banquier je fais un petit un petit prêt comme ça on va voir alors que tu as déjà des problèmes de finances la vue ah mais elle est pas mal cette voiture mais tu en as déjà une ah mais le nouveau portable c'est pas mal le nouveau portable mais tu en as déjà un qui fonctionne nous sommes tous comme ça il faut que je change et puis je sens que le Seigneur ne change pas ça va et ceux-là ils fonctionnent il y a un tout peu comme ça la vue voilà pourquoi nous sommes matraqués le matraquage publicitaire les panneaux par-ci la télévision internet tout ça tu vois sur un site et tu as une image qui vient comme tu regardes une vidéo sur Youtube pub à chaque fois si tu ne passes pas la pub deuxième pub vrai ou faux bah oui parce que elle a vu bah oui Seigneur on est Yeshua tu as déjà vu en fait Satan se sert de notre chair et notre chair c'est quoi les cinq sens voilà voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui a une oreille pour entendre qu'il entende au 7 église d'apocalypse que celui qui a une oreille une seule oreille lisez bien les sept lettres adressées au 7 église d'apocalypse vous allez voir qu'à chaque fois à la fin le Seigneur disait que celui qui a une oreille nous avons des oreilles physiques mais il faut aussi avoir une oreille spirituelle donc nous avons les cinq sens physiques nous avons aussi les cinq sens spirituels bah oui et là ici Satan dans sa ruse était en train d'activer les cinq sens charnels de la femme et il n'a pas changé de méthode il n'a pas changé et qu'est-ce qui se passe autre sens que Satan va utiliser c'est lequel la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture qu'il était appétissant pour les yeux vous voyez l'a vu et que l'arbre était désirable pour prospérer oulala la prospérité et là qu'est-ce qui se passe la parole nous dit elle prit de son fruit le toucher voilà waouh elle prit de son fruit elle en donna aussi à son homme son homme était où qui était auprès d'elle et il en mange voilà c'est terrible Satan et ses ruses alors il faut résister et pour résister le Seigneur nous a donné un don magnifique ça s'appelle le contrôle de soi la maîtrise de soi ben oui c'est un fruit terrible voyez ben oui Galate 5 nous dit le contrôle de soi c'est le contrôle de nos cinq sens quand vous lisez soi ici c'est le contrôle du vieil homme de la chair le vieil homme de nos cinq sens contrôler ce que mes yeux voient contrôler ce que mes oreilles entendent contrôler ce que ma bouche va dire contrôler ce que ma main peut toucher tout ça là le contrôle de soi parce que Satan dans sa ruse mensongère veut à tout prix activer ses sens waouh ce n'est pas toujours facile et Paul rappelle aux Corinthiens ce piège comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 11 de même il dira que le serpent a trompé Kava Eve par sa ruse donc ici il est question du mensonge parce qu'il a dit vous ne mourrez pas et on est mort et nous mourrons mensonge il a dit et l'oye m'a sûrement 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 dit vous ne mangez pas mensonge vous voyez Eve aurait dû dire au serpent je ne parle pas avec toi je reste dans mon coin ou carrément l'ignorer l'ignorant ignorer les gens il faut apprendre à ignorer n'est-ce pas ceux et celles qui nous agressent qui nous attaquent ne pas leur consacrer du temps de notre temps leur donner de l'importance comme là la soeur elle a perdu son père elle était tellement angoissée que Satan est venu la voir pour lui dire va consulter un de mes serviteurs qui te parlera de ton futur de ton avenir mensonge et elle est partie le marabout a demandé à la soeur d'amener un mouton et ce mouton c'était sa propre vie bah oui parce que dans le monde démoniaque on ne peut pas t'atteindre si toi même tu n'as pas ouvert une porte donc en offrant cet animal au marabout c'est sa propre vie qu'elle s'est à la offerte donc maintenant le marabout dans le monde spirituel heureusement que le Seigneur l'a touché la soeur elle s'est convertie après donc le marabout maintenant a une légitimité dans le monde spirituel pour pouvoir atteindre l'esprit de la personne pour prendre l'âme de la personne parce que comment ils procèdent certains marabouts certains satanistes ils ont des miroirs mystiques démoniaques et ils font des appels ils appellent les esprits des personnes qui apparaissent voyez comme dans un chamois le 28 la femme magicienne qui faisait des incantations elle faisait monter les morts voyez non c'est comme ça donc il y a comme une espèce de miroir aujourd'hui des miroirs carrément parce qu'on a beaucoup de témoignages comme ça et les gens ils invoquent des esprits des personnes qui veulent sacrifier les satanistes et puis ces esprits apparaissent les esprits des hommes apparaissent au miroir et c'est comme ça qu'ils les attrapent ils les poignardent et puis les gens ils meurent dans les miroirs et puis après physiquement ils meurent et quand ils meurent comme ça ils prennent leurs esprits ils les rendent captifs et puis ils travaillent pour eux voilà c'est pour ça qu'il faut que chacun de nous doit veiller quand vous me voyez quand vous voyez le Seigneur me demander de me séparer de beaucoup pour être vraiment caché c'est pas parce qu'on ne veut pas on n'aime pas les gens parce que nous sommes en guerre c'est une guerre une vraie guerre c'est pour ça que chaque chrétien doit avoir l'armure complète d'Elohim et pour finir regardez on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à à l'armure complète d'Elohim on va juste faire un petit rappel et vous allez voir cette armure là c'est toujours un rapport avec c'est pour nous protéger de nos cinq sens alors effets 1 6 au reste verset 10 mes frères soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine revêtons-vous de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair mais contre les principautés contre les autorités contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge contre les esprits de méchanceté qui sont dans l'île céleste c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim il rappelle encore aux chrétiens de prendre cette armure là complète il insiste afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour après avoir tout accompli et tenir ferme tu vois c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli tenir ferme tenir ferme et je vous dis que nous sommes des résistants Paul Pierre dit dans 1 Pierre 5 il dit votre adversaire le diable rôde littéralement marche comme un lion qui rugit cherchant qui il dévorera n'est-ce pas résister lui avec une foi ferme en étant ferme dans la foi bah oui parce que le combat en question ici les risques de l'ennemi le but de Satan c'est quoi c'est de nous arracher la foi de nous sortir de la foi c'est-à-dire la confiance envers le Seigneur d'abord la foi c'est aussi l'évangile de nous sortir de la vérité de la saine doctrine de la vérité parce qu'on entend tellement des choses ici et là on est on sent acculé accusé et là et là on va poser des actes parce qu'on entend à gauche à droite des choses et puis voilà on s'éloigne de la pensée du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur vous a dit et tenez donc ferme ayant à vos reins la vérité pour ceinture les reins pourquoi ils parlent des reins chez les hébreux quand on parle des reins on parle vraiment des entrailles on parle de c'est le lieu de la fécondation de la conception de la vie donc c'est vraiment l'homme intérieur voyez donc ça veut dire qu'il faut que l'homme intérieur soit bien bâti voilà notre esprit et c'est dans la prière et dans la méditation de la parole quotidienne que nous sommes bâtis spirituellement intérieurement donc cette vérité doit être au niveau des reins la ceinture au niveau des reins parce que les reins c'est à l'intérieur voyez c'est vraiment on ne peut pas vivre sans les reins voilà donc il faut que la vérité soit au fond du coeur voilà et c'est un état dans la prière qu'on peut développer cette vie la vie de vérité voilà et ayant revêtu la cuirasse de la justice la cuirasse pareil la cuirasse protège quoi à votre avis hein voilà le coeur parce que c'est du coeur que viennent toutes les mauvaises pensées voilà vous savez les yeux les oreilles sont et les portes sont des portes qui donnent accès directement au coeur directement voilà directement j'appelle ça les ministères d'information ils ont les yeux et les oreilles qui en forment le coeur voilà de ce que se passe c'est pour ça qu'il faut faire très très attention c'est pour ça qu'il faut avoir le bouclier de la foi c'est-à-dire il faut protéger ton coeur comme la parole le dit dans l'Ecclesia la proverbe protège ton coeur plus que toute chose hein car c'est de lui qui viennent les paroles de la vie tout ça c'est de lui qui vient la vie donc il faut vraiment faire attention voilà la cuirasse de la justice il faut être juste soyons justes dans la justice mes amis voilà on a dit le chou amen voilà et ayant à vos pieds chaussés et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix voilà restons dans la paix parce que les mauvaises nouvelles qu'on entend ici leur but c'est de nous sortir de la paix la paix c'est-à-dire l'assurance la confiance que nous sommes appelés à avoir envers le Seigneur la paix la paix la paix vous savez quand on est agité on ne prend pas des bonnes décisions il faut être dans la paix dans l'assurance voilà dans le repos c'est primordial c'est capital et voilà les pieds les pieds parce que les pieds c'est parce que nous sommes appelés à marcher sur les serpents sur les scorpions alors il faut que la parole soit avec nous qu'on soit bien chaussés et par-dessus tout prenez le bouclier de la foi le bouclier de la foi le bouclier de la foi les bouclier pour éteindre les très enflammés nous dit Paul regardez bien prenez aussi n'est-ce pas il dit prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais les dards vous savez ce que c'est les très enflammés voilà ce sont des paroles comme ça qui viennent c'est comme des flèches avec un feu étranger et si tu ouvres tes oreilles et ça t'atteint et bien là le feu étranger va faire des dégâts en toi il faut faire très attention vous voyez Jacques nous dit la langue est comme un feu comme un feu qui embrasse d'une forêt donc il faut vraiment faire attention très très attention parfois des gens me disent tu veux pas tu veux que je te dise ce que les autres disent sur toi non non ça m'intéresse pas je garde mon coeur ça m'intéresse pas regardez les vidéos on parle sur toi non 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 arrêtez pas le temps pour ça il faut se préserver c'est vraiment important voilà c'est préserver donc les dards enflammés du mauvais il y en a tellement tellement et ils nous enflamment ça nous enflamme une fois que tu es éteint là tu es enflammé tu es tout excité tu fais des dégâts et puis après tu regrettes pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça bah oui mais il ne fallait pas écouter il ne fallait pas entendre voilà prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'élohim le casque du salut pourquoi le casque c'est pour protéger nos pensées vous voyez quelqu'un a dit on ne peut pas empêcher un oiseau de passer par dessus notre tête donc on peut empêcher les mauvaises pensées mais par contre de nous atteindre de nous atteindre oui mais on peut les empêcher on peut empêcher cet oiseau de rester sur la tête et de construire son nid vous voyez il y a une mauvaise pensée comme ça tu ne l'as pas cherché mais tac elle vient tu t'apprêtes à manger tac une mauvaise pensée qui vient comme ça tac une vieille connaissance un ex une ex tout ça mais je ne pensais pas à elle ne pense pas à lui mais qu'est-ce qui se passe tac tu ne l'as pas cherché mais ne garde pas cette pensée là si tu la gardes Satan saura que tu l'as gardée si tu la rejettes la pensée va ricocher et il saura Satan saura que tu ne l'as pas acceptée mais si tu la gardes tu vas commencer à l'alimenter à l'arroser et c'est comme ça que tu vas concevoir une fois que tu as conçu là tu vas enfanter le péché donc il faut vraiment je refuse voyez donc c'est pour ça il faut le casque du salut et l'épée qui est la parole d'Elohim l'épée pour se défendre et l'épée en question ce n'était pas une longue épée c'est une épée très très courte parce que c'était une lutte et la lutte c'était corps à corps vraiment un combat de corps à corps voilà donc ça veut dire que l'ennemi est tout près de nous celui ou celle qui va qui peut causer ta destruction n'est pas forcément loin c'est quelqu'un qui mange avec toi celui avec qui celui qui mangeait mon pain c'est lui qui avait ma confiance c'est celui-là qui a levé le talon contre moi vous voyez non ? donc l'ennemi pour te détruire correctement totalement il va souvent utiliser quelqu'un qui est mais vraiment avec toi tout le temps d'ailleurs on le voit pour détruire Adam il a utilisé sa femme voilà c'est vrai qu'il faut être constamment armé avoir l'armure du combattant c'est important donc ça veut dire que toute rencontre que tu fais peut devenir dangereuse tout ça pour toi pour moi pour nous c'est pour ça que la parole dit que la mauvaise compagnie qu'auront les bonnes mœurs c'est important savoir avec qui traîner tout ça et là le casque du salut l'épée de l'esprit la parole toujours donc vous voyez que toutes ces armes ont un rapport avec la parole prier en tout temps dans l'esprit à travers n'est-ce pas toutes sortes de prières et de supplications éveillées à cela avec une entière persévérance et prier au sujet de tous les saints vous voyez donc toutes sortes de prières d'actions de grâce le remerciement remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits donc la prière c'est aussi n'est-ce pas une arme un chrétien qui veut tenir face au russe de Satan il doit être dans la prière il doit prier pour se recharger c'est important surtout en ce temps difficile où il y a toutes sortes de dards très enflammés de l'ennemi donc il faut résister jusqu'au bout jusqu'au bout Paul a résisté et à la fin de sa vie il dira j'ai combattu le bon combat de Timothée 4 j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi c'est ce qu'il faut garder parce que le combat que tu mènes là contre les démons contre Satan contre les hommes contre ta chair contre n'est-ce pas les différentes sortes de systèmes des hommes c'est un combat contre en fait qui est mené contre toi une lutte que l'ennemi mène contre toi la chair tous les hommes pour que tu perdes la foi tout simplement et Jude nous dit dans Jude 1.3 il faut combattre pour la foi qui a été donnée littéralement donnée une fois pour toutes au sein donnée donc il faut garder ce don là d'accord gardons ce don ne laissons personne nous ravir cette grâce ce don que se nous a fait et voilà question pourquoi pourquoi Adam n'a pas dit à elle que c'était une erreur de manger le fruit pourquoi parce que malheureusement il a aimé plus sa femme que le seigneur parce qu'il aurait pu justement il savait que c'était bien sûr en fait il aurait pu dire à Ève de ne pas le faire bien sûr effectivement surtout qu'on nous dit qu'il était à côté pendant qu'Ève parlait avec le diable Adam était là donc parce qu'il aimait certainement plus forcément il aimait plus à ce moment là il a aimé plus sa femme que le seigneur et d'ailleurs s'il a mangé c'est parce qu'il aimait la femme plus que le seigneur donc il a écouté plus la femme que le seigneur c'est pour ça qu'il faut faire attention dans nos relations les uns avec les autres on doit toujours aimer le seigneur plus que les autres plus que nous-mêmes pour obéir plus au seigneur qu'aux hommes tout en respectant la parole voilà oui on va te passer le micro justement par rapport au dialogue qu'Ève a eu avec le serpent je voulais savoir si le serpent teste nos connaissances connaissances de la parole puisque justement Ève a comme on voit dans les versets elle parle de fruits alors que le serpent lui parle d'arbre donc est-ce que ça a un rapport est-ce que c'est lié par rapport au manque de connaissances non ils avaient la pleine connaissance à cette époque là parce qu'ils étaient parfaits ils étaient dans la présence du seigneur et tout et donc c'est l'amour pour le seigneur tout simplement qui a failli ils n'ont pas compris qu'il fallait aimer plus le seigneur que les hommes et d'ailleurs et ça c'est la tentation à laquelle beaucoup cèdent le fait de devenir quelqu'un parce qu'il a dit au couple vous serez comme Elohim tu vois tu vois c'est très tentant voilà et quand on voit toutes ces cette starisation des prédicateurs des chrétiens des prophètes des apôtres tout ça qui deviennent des Elohim carrément donc l'ennemi a réussi à atteindre beaucoup il n'a pas changé les stars d'Hollywood tout ça les musiciens on les voit voilà on parlait de Johnny Hallyday l'idole des jeunes on voit donc les gens ils ne comprennent même pas qu'ils sont tombés dans le pied de l'ennemi c'est vrai il faut fuir ces gloires là la parole nous dit que tout ce qui est levé parmi les humains est une abomination c'est du seigneur bonsoir lorsque ces pensées on se rend compte qu'on les a acceptées est-ce qu'on peut quand même rejeter si on s'est rendu compte qu'on a accepté on peut rejeter bien sûr il faut revenir ça s'appelle la repentance bien sûr bonsoir j'avais une question par rapport à la traduction parce que je ne comprends pas au genèse 3 verset 1 comment on est passé d'une affirmation à une question dans la Lui Segon alors que de base c'est une affirmation parce qu'il dit sûrement et là dans le verset 1 de Genèse 3 on dit Dieu a-t-il réellement dit donc comment ça se fait qu'il y a eu ce changement c'est comme malheureusement comme dans beaucoup de passages Lui Segon malheureusement a mal traduit certaines choses et beaucoup de choses voilà il y en a ici certains étaient en train de confirmer qu'un mensonge voilà donc ça c'est la mauvaise interprétation parce qu'à la base ce n'est pas une question en fait et même ceux qui mettent comme Lui Segon qui mettent qui tournent ça qui forment cette phrase en mode interrogatif et interrogatif voilà et même quand tu lis Segon tu comprends que là là même sous cette forme là c'est une question très insidieuse c'est-à-dire ça te pousse à répondre voilà tu vois non ça t'incite à répondre donc c'est très très insidieux et très méchant et très manipulateur et voilà Bonsoir par rapport à la question de la soeur tout à l'heure tu as dit que tout le monde ne serait pas forcément converti et qu'il y avait justement ces deux semences mais ces deux semences existent aussi dans nos familles du coup comment sommes-nous censés prier qu'on prie pour la conversion de nos familles sachant que tout le monde ne sera pas forcément converti c'est comme si quelque part on va prier pour des personnes qui ne vont jamais se convertir en fait il faut toujours comme la parole dit dans la martin 24-14 le Seigneur a dit cet évangile du royaume sera prêché dans le monde dans toute la terre habitée pour servir le témoignage donc il ne faudrait pas que les gens disent qu'on n'avait pas entendu c'est pour ça qu'il faut annoncer la parole à tout le monde oui je suis d'accord mais au niveau de la prière par rapport à la prière pareil on prie pour tout le monde mais tout en sachant que selon la parole tous ne seront pas sauvés c'est ce que la parole nous dit bien sûr à moins que le Seigneur te dise avec celui-là ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas de moi ça il l'a dit aussi le Seigneur a dit dans Matthieu 17-15 il a prié les choix homme il a prié le père il dit je ne prie pas pour tous tu vois bien que le Seigneur n'a pas prié pour tout le monde donc c'est écrit parce qu'il savait qui était qui donc maintenant une fois que toi tu sais qui est qui ça n'a rien de prier pour ces gens-là parce que tu sais qu'ils ne sont pas du Seigneur le micro parce que les gens quand le Seigneur nous demande du coup quelqu'un qui est dans la sorcerie comment on trouve cet équilibre entre le fait de témoigner cet amour du Seigneur à la personne et de nous préserver aussi maintenant on témoigne l'amour du Seigneur à tous le Seigneur a témoigné de l'amour même envers Judas mais je veux dire comment on trouve cet équilibre entre le fait de témoigner justement de cet amour du Seigneur on témoigne aussi de la parole à cette personne qui est dans la sorcerie tout en nous préservant pour ne pas nous mettre en tournage par rapport à ce que le Seigneur le Seigneur te conduira ça c'est en fonction les uns des autres il y a des personnes à qui le Seigneur dira il ne faut plus parler avec cette personne qui est sataniste parce que le Seigneur a estimé que son enfant n'est pas encore bien mûr voilà donc après il y en a à qui il dira allez parler avec parce que vous mangez avec parce que je vous ai déjà bien équipé bien préparé donc ça on ne peut pas en faire une doctrine tout ça le Seigneur en fonction des la manière en fonction des uns des autres le Seigneur nous demande de faire de ce qu'il a équipé ce qu'il a mis en nom il nous demande de faire des choses il faut marcher dans l'esprit en fait voilà bon courage encore une fois bonsoir je voulais savoir comment sait-on qu'on est dans on est toujours dans la volonté du Seigneur très bien et ça il faut demander au Seigneur simplement c'est aussi simple que ça premièrement celui qui pratique le péché il le sait t'es d'accord celui qui ment il sait qu'il ment tu le sais donc si tu ne pèches pas volontairement maintenant si tu te poses la question à savoir si tu es toujours dans la volonté du Seigneur ou pas si tu n'es pas certain d'être dans la volonté du Seigneur demande-le lui il te le dira et parfois on pense qu'on n'est pas dans sa volonté parce qu'on n'a pas de songe des visions ça ne veut rien dire voilà le Seigneur il ne veut pas que nous marchions par des visions par des songes et tout qu'on marche par la parole parce qu'il nous a déjà parlé tu vois Hébreu 2 le dit après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes Elohim dans ce dernier jour nous a parlé par le Fils donc la parole Yeshua donc si tu obéis à ce que la parole dit tu n'as rien à craindre voilà merci oui je reviens à un question que vous m'avez posé tout à l'heure par rapport des avortements je me souviens quand j'étais à Mayotte il y a une fille que j'ai sorti avec elle qui m'avait proposé de faire des avortements après j'ai accepté après elle a fait des fois donc elle avait avorté des fois elle a avorté des fois oui et tu l'avais demandé d'avorter non c'est elle qui m'avait proposé après j'ai accepté parce que j'avais donné l'argent mais je ne sais pas si elle avait utilisé l'argent parce qu'à Mayotte on donnait des fois mes médicaments gratuitement après voilà quoi ok et bien c'est pour cela que je t'ai posé la question par rapport aux avortements parce que c'est ce bébé là qui pleurait ouais j'ai déjà demandé pardon bah oui tu as demandé pardon mais le bébé il pleurait moi comment je peux savoir qu'il y a eu avortement ouais tu vois non c'est pas pour te condamner moi j'ai entendu demande Lucie là déjà demander à une femme d'avorter et tu as dit non tu avais demandé mais elle n'a pas avorté merci Seigneur parce qu'elle t'a rappelé qu'elle a avorté deux fois deux fois mais oui c'est pour cela que le bébé pleurait pendant deux heures on acclame le Seigneur quand on pose des questions c'est pas anodin on entend le Seigneur et c'est comme ça qu'il nous conduit gloire au Seigneur parfois on a eu des paroles on a fini gloire au Seigneur on a eu parfois des paroles de connaissance comme ça de la part du Seigneur et personne ne bougeait le Seigneur mais c'est pas possible j'ai bien entendu ta voix et puis là t'as honte et puis à la fin les gens viennent te voir mais tu sais c'est le moi dont tu parlais c'est bon c'était là que ça se passait donc heureusement que le Seigneur nous parle Amen voilà et ne marchons pas par les émotions les sentiments par la foi même si je n'entends rien même si je ne vois rien même si le Seigneur semble ne pas me répondre alors qu'il nous a répondu dans la parole je crois qu'il est là voilà il a dit je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas donc il ne nous a pas sauvés pour nous laisser en galère un plan il est fidèle il est plus que fidèle Amen c'est fidèle 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 plus 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 notre papa d'amour dernière question oui attends on va te passer au micro parce que les frères restent chez eux ils augmentent le son on n'entend rien on n'entend rien c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure faux informations toi tu ne peux pas avoir ceci tu peux avoir cela tu n'as pas ceci tu n'as pas cela et du coup je voulais témoigner par rapport à l'appartement on a eu l'appartement avec aucun on avait le plus mauvais dossier rien nous a dit votre dossier c'est le plus mauvais j'ai des personnes avec des garanties élevées et tout mais je vous donne à vous j'ai envie de vous donner à vous elle nous avait demandé des garants on lui a dit nous notre garant c'est c'est joueur c'est notre foi on peut rien vous donner de plus et elle nous a donné l'appartement vous avez dit ça à la dame votre garant c'est le seigneur oui moi je l'ai dit je ne sais pas quoi vous dire mon véritable garant c'est ma foi c'est pour ça qu'on n'habite pas ensemble parce qu'on n'est pas encore mari c'est tout ce que je peux vous donner comme véritable garant et elle m'a répondu ça sera l'heure je m'en suffisant le voilà alors gloire au seigneur c'est beau alors votre couple démarre bien gloire au seigneur que le soin soit béni c'est bien il faut continuer comme ça amen donc on a fini demain à 13h on a une rencontre avec des jeunes il y en a qui vont arriver de la Suisse qui vont arriver de la Suisse tout ça des jeunes on veut voir des jeunes des jeunes des jeunes comme nous le voulons voir demain ben oui c'est un sourire très expressif voilà on risque d'avoir des jeunes de 90 ans ils sont jeunes on a Dieu il n'y a pas de problème que le soin soit béni alléluia nous pensons à nos frères et soeurs de la Martinique de la Guadeloupe qui sont confinés des îles seigneur souviens-toi de nos frères et soeurs même à ceux celles qui sont en mission là-bas qui sont en vacances seigneur souviens-toi d'eux et garde-les garde nos familles garde seigneur nos frères et soeurs dans le monde entier garde tous ces chrétiens qui sont persécutés seigneur nous prions nous prions pour nos frères et soeurs qui sont angoissés qui sont persécutés dans les pays musulmans seigneur qui sont persécutés en Chine seigneur nous prions pour ceux et celles qui sont abattus qui sont tombés dans les ruses seigneur de l'ennemi au nom de Yeshua et nous prions pour que nos frères et soeurs soient restaurés alléluia non alléluia gloire au Seigneur que ceux et celles qui sont enchaînés à cause d'un péché enchaînés par l'ennemi soient délivrés ce soir et nous chassons les esprits de mort nous chassons les esprits de mort au nom de Yeshua que ton onction au Seigneur alléluia restaure tous les bébés dans les ventres de leur maman des bébés qui sont malades qui sont alléluia malades Seigneur tu es celui qui change les temps et les circonstances c'est notre roi tu es celui qui change les temps et les circonstances les temps et les circonstances au nom de Yeshua alléluia gloire au Seigneur gloire au Seigneur alléluia 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 je vais appeler les deux couples là venez venez Harry tout ça là venez 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 on va prier pour eux au nom de Yeshua les médecins ont dit que les enfants ont des problèmes de malformations et nous croyons que le Seigneur est vivant que le Seigneur est tout puissant nous sommes l'église nous avons reçu le mandat frères et sœurs de prier les uns pour les autres comme la parole le dit comme la parole le dit et nous prions pour que notre père qui est le potier des potiers Seigneur alléluia que le Seigneur répare ses enfants au nom de Yeshua alléluia oh alléluia alléluia mes frères touchez les ventres de vos femmes au nom de Yeshua comme des chefs que vous êtes leurs chefs priez au nom de Yeshua avec nous au nom de Yeshua et nous brisons nous chassons toutes les paroles de condamnation maintenant que la mort s'en aille que la mort s'en aille maintenant allez que la mort sorte que la maladie s'en aille maintenant 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 voilà maintenant allez tu sors allez tu sors de ce ventre allez tu sors de ce ventre allez tu sors allez tu remontes tu remontes tu sors au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua nous disons à ces enfants de se réparer au nom de Yeshua que vos corps soient réparés maintenant notre Père s'appelle le réparateur des brèches au nom de Yeshua et nous prions pour que ces échographies montrent autre chose nous voulons entendre ces témoignages au nom de Yeshua ces enfants que tu as donnés à nos soeurs au nom de Yeshua, alléluia au Seigneur de gloire au Seigneur de gloire que ton Saint-Esprit les remplisse au Seigneur mon Roi alléluia, alléluia, oh alléluia oh cet enfant qui s'appelle Elia Seigneur nous parlons à Elia maintenant au nom de Yeshua je sais que Elia nous entend son esprit nous entend au nom de Yeshua, alléluia que ta colonne vertébrale soit restaurée réparée, que cette boule disparaisse au nom de Yeshua alléluia, comment s'appelle cet enfant là déjà Shemuel oh que Shemuel le prophète soit réparé au nom de Yeshua au nom de Yeshua Seigneur tu n'as pas changé Seigneur devant le monde entier nous voulons donner ce témoignage pour ta gloire Seigneur donne-leur à témoigner de toi partout que tu es vivant Seigneur que tu es vivant Seigneur alléluia gloire à ton nom nos bien-aimés ont confiance en toi Seigneur et ta parole nous dit que tu ne mettra pas dehors ce qui vient à toi Seigneur qu'ils ne seront pas confus ceux qui se confient en toi Seigneur alléluia oh béni sois-tu Seigneur mon roi au nom de Yeshua oh alléluia magnifique Seigneur alléluia il est au contrôle tout va bien au nom de Yeshua et qu'il vous accompagne gloire au Seigneur magnifique Seigneur quelqu'un est guéri par le Seigneur ce soir d'un diabète le diabète a disparu c'est ce que le Seigneur me disait au nom de Yeshua c'est réglé c'est réglé au nom de Yeshua c'est réglé c'est réglé Seigneur merci voilà on a fini c'est réglé